Passe-temps, le fil du temps qui passe sur Radio Lodev Je vous propose aujourd'hui la légende du colibri. C'est tiré d'un album publié en partenariat avec Colibri Mouvement pour la Terre aux éditions Actes Sud Junior en 2013. Alors il faut savoir que cette association existe depuis quelques années et est née un petit peu d'une petite révolte. Une jeune Lodevoise a commencé à porter son regard sur les rivières de Lodev, du centre-ville et puis a commencé un peu à se révolter un peu, se dire que ces rivières étaient tellement belles et en fait tellement peu regardées voire même tellement dénigrées, salies, amochées. On attend que l'orchestre commence, on entend les musiciens qui sont en train de se préparer, de s'échauffer. Là il n'y a pas encore trop de monde mais vous verrez qu'à partir de 17h, 18h, Lodev se remplit de personnes. C'est monumental cet festival. Alors vous avez des spectacles gratuits, tous les spectacles sont quasiment gratuits. Je ne sais pas si vous en avez vu ou si vous en avez à voir. Vous avez vu tout à l'heure en avoir un de cirque là sur le parc. Oui, à 18h. Et comment vous trouvez cette ambiance ? Ah nous ça nous plaît, on trouve ça très agréable. C'est à la fois calme et on sent que c'est en ébullition, que ça va bientôt commencer. Et voilà, là c'est un moment, le calme avant la fête. 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 de Michael Gluck sont pour moi toujours à la frontière d'eux. Et notamment, je vous cite régulièrement quelques extraits de Ciel déchiré après la pluie, qui est depuis quelque temps effectivement un livre de chevet pour moi, parce que je découvre énormément de choses. C'est une écriture qui me touche, et pourtant, quand je me suis procuré ce livre, c'était à une journée de poésie, à Souvesse. Et j'avais entendu un texte qui m'avait extrêmement touchée, donc j'ai acheté le livre. Et chez moi, en regardant le quatrième de couverture, finalement, d'abord au-dessus, c'est marqué récit, et puis le quatrième de couverture, récit d'anticipation. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a laissé complètement bloquée en disant récit d'anticipation. Moi, j'étais vraiment dans la poésie. Et pourtant, cet ouvrage est un récit d'anticipation aussi. Avant la rentrée, les Vendanges animaient le quartier d'une façon un peu particulière. Le remplissaient d'odeurs spécifiques. Celles anisées du crotin de cheval. Celles par bouffée du raisin écrasé. À elle seule, elle crée une saison. Un lien privilégié avec le paysage viticole qui entourait la ville. Comment vas-tu, mon ami ? Je ne suis pas ton ami. Je te déteste. Pourquoi ? Parce que tu effaces ce que j'écris. Je n'efface que les fautes. Ça ne te regarde pas. Mais c'est mon travail. Ce n'est pas un travail. Moi, mon travail est plus important que le tien. Parce que celui qui écrit est toujours plus intelligent que celui qui efface. Sous-titrage ST' 501 C'est le type local de l'Odèvres. Et nous sommes là aujourd'hui pour le forum des associations à l'Odèvres. Nous accueillons les personnes de façon inconditionnelle. Toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, qu'elle soit financière. Mais aussi à travers une écoute et à travers la convivialité, à travers la fraternité. C'est ce qui nous caractérise au Secours catholique. Bonjour. Alors, comme première question, je vous demanderai quel est le rôle, l'action de l'UTR. Les champs d'action, ses priorités. Voilà. Déjà, bonjour à tous. Alors, l'Union territoriale des retraités, ça peut paraître un nom un peu barbare. Mais en fait, c'est un syndicat de retraités dans la CFDT. On est un syndicat qui représente les retraités. Au même titre que les autres syndicats qui représentent les actifs dans tous les champs professionnels. En fait, elle permet une mobilisation de citoyens soucieux de venir en renfort de l'action publique. Et de renforcer le lien social dans notre commune. Donc, c'est pour ça qu'a été créée la réserve dite citoyenne de la ville de l'Odèvres. Je pense que c'est un très, très joli salon avec une très belle sélection d'artisans. Diverses matières, beaucoup de recherche et d'imagination dans le travail de tous les artisans. Et c'est un salon qui est très sympathique, dans lequel on est bien accueillis. Dans lequel les gens sont sympas aussi, les visiteurs. Et dans lequel aussi on a la chance de pouvoir travailler de façon efficace pour cette fin d'année. Il était une fois, il n'était pas une fois, un délicieux enfant qui vivait dans un petit village des plus reculés de la contrée. Sa mère le laissait volontiers gambader dans le verger attenant la maisonnette, à condition qu'il ne s'en éloigne pas. En effet, le village était entouré d'une sombre et épaisse forêt. Un jour de printemps, l'enfant sortit pour jouer. Quelques rayons de soleil avec lesquels il dansait l'amusèrent un moment, mais finirent par devenir lassants. Le village était entouré d'une fois, il n'y a pas 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 d'une fois. Avant de partir, vous avez fermé les lumières, vous avez fermé les portes, vous avez tourné les clés, vous voilà dans la rue, vous marchez, vous balancez les bras, vous voilà partis. Vous êtes tous partis dans une certaine direction, vous vous retrouvez tous dans un même endroit, vous avez trouvé grâce à votre sens d'orientation. Quand j'ai commencé la pierre dans l'atelier à Nantes à la cathédrale, il y avait les tailleurs de pierre qui préparaient les pierres pour les sculpteurs. C'était trop bien, ça m'a fait rêver. Et aujourd'hui j'ai créé un lieu où on peut venir rêver de la pierre et c'est trop bien. Vous êtes tous les bienvenus, il y a des cours toutes les semaines. Les exposants ont leur voyage à raconter, n'hésitez pas à aller les voir. Je trouve que c'est une expo qui est tellement riche, il y a même Lénine en invité, Lucru, de Manot, un poisson punk préhistorique de Cédric, une grenouille en joie de Nadege, des continents à travers les voyages de Pascal, l'incroyable imprévisible de Bernard, il y a André qui surfe sur les nuages, Nathalie qui explore un cosmos réalistico-sensuel, Mathias qui fait son autoportrait, et François qui se lance, qui ose partir dans les trois dimensions avec son Bouddha. Voilà, on y est tous ensemble réunis dans les trois dimensions, je pense que c'est ça le truc, c'est qu'on est tous ensemble une sculpture. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Pour de la cloche, une fois que la cloche elle est faite, on fabrique ce contrepoids qu'on appelle joug. Toutes les pièces qu'on utilise c'est du chêne massif et chaque cloche est unique, chaque joug est unique. Donc on ne fabrique rien en série, chaque pièce est fabriquée pour chaque cloche par rapport aux tailles. Ensuite la cloche a un certain diamètre, le diamètre est souvent et très souvent égal à la hauteur de la cloche. Et la hauteur de la cloche pour ces sonneries ici qu'on appelle des jougs équilibrés, pareil c'est imagé. C'est un équilibre entre la cloche et le joug par rapport à l'axe qui est le moins défort possible quand la cloche balance. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec l'association oeuvres d'eau et nous allons vous présenter cette association et d'autres qui sont venus au bord de la sous-londres pour sensibiliser aux problèmes de l'eau et de l'écologie. Bonjour Anne-Laure, vous faites partie d'une association qui est à l'honneur aujourd'hui, vous pouvez m'en parler un petit peu ? Bonjour, aujourd'hui c'est Rivière en Fête qui est organisée par l'association oeuvres d'eau, c'est notre troisième édition. Et le but aujourd'hui c'est de se retrouver tous au bord de l'eau, enfants, animaux et bien sûr notre belle ressource qui est la rivière. Quelles sont vos actions ? Alors nos actions sont multiples. Nos actions sont dans un premier temps la sensibilisation à la ressource en eau qui nous est très précieuse en cœur de ville. Et pour ceci, nous actionnons beaucoup au niveau des scolaires. Donc on a des gros projets, on a monté un gros projet sur la rivière avec quatre écoles de l'eau d'Ève. Dont une qui nous a fait cette magnifique affiche de rivière en Fête cette année. Et en deuxième temps, on axe nos actions sur la formation bénévole, c'est-à-dire grandir en compétences pour qu'on soit tous porteurs de messages respectueux de cet environnement. C'est une grande joie pour moi en tant qu'archi-prêtre de la cathédrale de bénir ces cloches. Nous les avons vues descendre il y a quelques mois. Et maintenant elles vont rejoindre le lieu où elles vont sonner, où elles vont chanter. Les cloches occupent une grande part dans l'organisation de la ville. Tout simplement parce qu'elles marquent le temps autant sacré que civil. Il y a eu des affrontements politiques souvent entre le pouvoir spirituel et temporel. mais il y a eu souvent des réconciliations par le fait des cloches qui rythment la vie de chacun. Les cloches nous permettent justement d'être un repère. Comme le disait Rabelais qui fut à la faculté de médecine de Montpellier, une ville sans cloche et comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière et une vache sans clarine. C'est parti ! 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 C'est parti !